Salut tout le monde, c'est AucinanFoul et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de The Crew et oui, mais bien sûr ce n'est pas ça, mais bien un jeu de course MMO édité par Ubisoft et développé par Evie Tower dont certains anciens employés ont fait NetForSpeed et Test Drive Unlemed qui sont bien sûr des jeux de course aussi et donc ce jeu sortira sur PC, PS4, 360 et Xbox One le 11 novembre 2014. Aussi je voulais vous dire que j'ai testé ce jeu en version bêta donc ce n'est pas le jeu final donc il a bien le temps de changer un petit peu et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'on peut faire dans le jeu et aussi pourquoi je l'apprécie car oui je l'apprécie et voilà donc premièrement le plus intéressant que je trouve dans ce jeu c'est la très grande map de jeu qui représente au passage les états unis ainsi qu'un certain monument ben je sais pas si c'est le bon mot mais on va dire que c'est ça comme le Grand Canyon et le Golden Beach et donc oui ça m'a pris beaucoup de temps à les atteindre car elle est pareil un peu représentative et selon Ubisoft ça fait 45 minutes de traverser la map de gauche à droite ou de droite à gauche et je pense que c'est vrai parce que ça m'a pris à peu près 20-25 minutes à partir du Grand Canyon pour atteindre San Francisco pour voir le Golden Bridge et oui donc ça valait la peine puisqu'en réalité je me posais la question s'il y aurait mis certains monuments ou encore une fois je ne sais pas qui a le mot et oui donc c'était présent donc il doit voir aussi d'autres trucs comme peut-être Yellowstone d'ailleurs ça serait assez malade voir ça que les volcans tout ça donc en fait je sais pas si il est là mais ça serait parait très drôle et très cool à la fois alors après cette excursion je me sentais comme ça Après ce qui est cool dans ce jeu c'est qu'on se sent jamais seul puisque le jeu recherchent automatiquement des inconnus en ligne qu'on peut rejoindre facilement donc aussi ça change souvent par exemple quand on change de zone ça change d'inconnu donc c'est assez cool aussi et on peut facilement rejoindre nos amis aussi dans leur crew ou plutôt leur club on peut dire en français je pense et voilà et si vous le saviez pas aussi c'est un monde vert comme son rival NetForSpeedRevals ok 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 Ensuite ce qui est vraiment spécial dans ce jeu c'est qu'il y a un mode histoire donc je vais l'expliquer très rapidement sans spoiler puisque c'est vraiment au début que ça se passe donc qu'après une course on perd notre frère parce que oui notre personnage a un frère tout ça il s'est fait faussement arrêter pendant cinq ans en prison jusqu'à ce qu'une fille le libère afin d'arrêter l'individu qui l'a mis en prison et aussi pour trouver le tueur de son frère et aussi probablement se venger mais c'est pas dit au début de l'histoire mais je suis pas mal sûr que ça va finir comme ça et donc avec l'air de la fille qui l'a libéré de la prison et le personnage principal qui s'appelle Alex il va s'inclure dans le gang de rue pour trouver le leader justement qui a tué son frère chive et voilà donc je vous ai raconté l'histoire en pas mal donc je sais pas si vous en foutiez mais moi je trouve ça pareil intéressant et aussi je trouve que les cinématiques sont bien foutues je trouve ça fait pareil un effet cinématique et voilà donc pour vous parler un petit peu du gameplay de ce jeu ou plutôt de la conduite c'est pareil arcade mais je trouve ça amusant malgré que certaines personnes peuvent dire c'est comment dire la physique est nulle tout ça la conduite mais non moi j'apprécie tout de même mais bon ça dépend des goûts aussi tout ça personnellement même elle de watchdog elle qui a été beaucoup critiqués je la trouvais pas tant massacré que ça non plus fait bon c'est ça justement en parlant de la conduite je vais parler des courses donc on peut soit faire des courses en ligne ou hors ligne avec des boats et c'est pareil le fun aussi malgré que à d'être les courses que j'ai fait contre les boats c'était relativement facile et aussi quelque chose que j'ai remarqué c'est qu'on peut pas vraiment se perdre dans les courses puisque toujours des flèches pour nous indiquer où qu'on va donc vraiment si vous perdez ben ok non mais littéralement il y a vraiment des flèches partout c'est impossible à se perdre et après chaque course et chaque mission quand j'y pense on a reçu aussi de l'expérience qui nous sort à débloquer plus de trucs je pense comme des par exemple pour du boost ou que nos chars marchent nos véhicules marchent plus et voilà entre temps si vous êtes tanné de faire des courses vous pouvez pratiquer vos skills ou plutôt vos talents avec justement des défis comme par exemple il y a des défis qu'on peut faire du slalom d'autres qu'il faut rester sur la route mais il y en a quelques-uns pour vous pratiquer donc c'est assez sympathique que je trouve écoutez c'est mieux que ça que rien et selon ubisoft au final il va avoir 900 activités dans le jeu donc sûrement il va en avoir des copiers collés mais 900 c'est c'est pareil à normes faut dire en même temps qu'on a un monde gigantesque c'est assez normal d'avoir plus de 900 activités quand j'y pense bon maintenant il faut parler un petit peu des graphismes ils sont pas les beaux par exemple les paysages sont beaux les voitures sont beaux les reflets sur les voitures j'y trouve oh même bien sûr il y a plus que sur mais c'est pas mal les exemples qui viennent en tête et après honnêtement certains développements genre que selon ubisoft qui font c'est pareil très beau là pour ce que pour ça a donné fort même qu'à côté moi je dis qu'on s'en fout des graphismes on profite juste du jeu et de l'environnement tout ça puis tout ce qu'ils ont refait c'est pareil très beau là et trop et c'est très cool ce qu'ils ont fait je trouve honnêtement après les voitures il y en a pas tant que ça par exemple dans grand tourisme aussi si je me trompe pas il y en a plus que 1200 et dans ce jeu on a au moins 50 je pense donc des lamborgonais des bmw et des ferrari et le nombre exact peut pas encore connu fait que malheureusement c'est ça mais j'ai vu sur un forum c'est 53 qui sont confirmés à date mais c'est au moins 50 on va dire et restant dans le même sujet que les voitures est ce que vous avez déjà vu des voitures se réparer tout seul par exemple dans the crew c'est possible regardez à l'écran c'est juste wow non peut-être pas wow mais c'est assez spécial parce que je sais pas je pensais peut-être qu'on aurait pu les réparer comme dans burn out paradise en allant dans un truc pour réparer mais non ça se réporte tout seul je trouve ça assez drôle mais en même temps assez étrange je suis un petit peu mitigé là dessus en plus j'ai d'y penser on a enfin plusieurs vies dans un jeu de voitures open world woooow ok la réaction des fous mais dans le sens qu'on peut voir enfin la vision cockpit dans un jeu on peut enfin voir l'intérieur d'une voiture dans un jeu open world fait que là woooow woooow puis aussi on peut voir la vision d'extérieur comme vous voyez depuis le début de cette vidéo fait que ouais c'est enfin je suis juste waouw sérieusement c'est beau enfin et enfin on peut aussi tuner des voitures on dirait un rêve comme par exemple on peut modifier des roues des ailes ronces dessus notre genre des couleurs et bien plus là c'est pas mal eux qui me viennent en tête encore une fois mais enfin là on peut fait que c'est assez cool il y a aussi un autre fait qui était vraiment du genre oh my god c'était inattendu ça c'est qu'on peut découvrir la map par outpost c'est à dire comme dans le truc pour qu'il faut monter en haut dans Assassin's Creed ou dans Far Cry des tours radio mettons c'est disponible dans The Crew j'étais vraiment impressionné du genre what c'est quoi ça c'est juste trop beau avant de parler un petit peu des bugs de ce jeu je vais parler un petit peu de la police de ce jeu car oui il y en a mais elle est pas de temps active parce que je pense pour l'avoir faut soit foncer dedans ou être trop rapide à côté d'eux mais à part de ça à part dans une mission ou ouais dans une mission j'en ai eu j'en ai pas eu autrement donc je pense les seules manières qu'on peut d'en avoir maintenant pour parler des collisions ils ne sont pas tant pire que ça mais en même temps le char s'enfonce pas trop vers l'intérieur mais bref au moins il y a quelques dégâts c'est correct de toute façon je pense pas qu'on a regardé 24 les dégâts par exemple un exemple qu'un jeu ne le fait pas vraiment c'est grand turismo et pourtant ouais c'est ça et c'est pas de temps parler que ça bon maintenant fini l'époque qu'on parle du jeu correctement on va dire plein de défauts à rafale qu'il y a dans le jeu le premier le plus frais grave à ce pc du moins on peut l'arranger c'est le 30 fps par exemple sur console vous allez seulement avoir 30 images par seconde sur les consoles j'ai nommé tantôt qui sont mis semblent ps4 360 xbox one et ce pc normalement c'est à 30 mais grâce à cause qu'on peut modifier un fichier c'est peut-être à 60 et vraiment à 60 c'est malade mais en réalité j'imagine pas genre sur console à 30 ça doit être vraiment sérieux dommage cette décision de 30 fps sur un jeu de course sérieux c'est juste dommage je comprends pas c'est genre le genre de jeu que t'as besoin 60 fps mais en tout cas bon jeu à tous ceux qui vont être à 30 fps mais bon ensuite pour parler d'un autre défaut est-ce que vous avez remarqué qu'il y a pas de miroir ou il y a pas de reflet sur les miroirs à garder à gauche et à droite il y a pas de reflet du tout c'est quoi ça troisième défaut maintenant à remarquer à quel point tout révolte qu'on fasse dedans par exemple les lampadaires tout lampadaire les clôtures tout 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 envole pas mal sauve les gens parce que les gens on peut pas les écraser 1 ça me rappelle un vieux jeu sur ce ps2 los angeles rush on peut pas les écraser c'est et ils se déplacent vers la gauche on peut vraiment pas sérieux c'est comme wow si vous avez une arme sadique c'est un peu raté mettons donc ceci conclut pas mal cette vidéo de déclus donc en gros j'aime pareil ce jeu je crois qu'il y a beaucoup de potentiel lors de sa sortie et il faudrait juste un petit peu plus de véhicules que par exemple 50 une centaine ça serait assez sympathique et voilà donc donnez moi votre opinion de ce jeu dans les commentaires et aussi dites moi si vous voulez peut-être plus de présentation de jeu chez nous fait une sur call of duty online donc je vous invite à la voir si vous l'avez pas vu et c'est ça donc donc je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire ça va apprécier cette vidéo et sur ce je vous dis ciao tout le monde et au passage merci là si vous le faites les amis je vous invite à laisser un j'aime et je vous invite à laisser un j'aime et je vous invite à